Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 9 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Faut-il trembler avant les trimestriels ? ». En tout cas, s'il y a eu une rude secousse jeudi à Paris, et sur la plupart des places européennes d'ailleurs, Wall Street en revanche n'a pas tremblé. Et les indices US ont perdu 3 fois moins de terrain que les places européennes. 3 fois moins en tout cas pour le Nasdaq qui n'a cédé que 0,7. Quand l'Eurostox perdait pratiquement 2,20, et la Bourse de Paris moins de 10, et jusqu'à moins de 70. La seule alerte à la veste hier, on l'a observée sur le Dow Transportation. Vous savez, c'est cet indice qui agrège par exemple les messageries. Vous savez, c'est ces petits camions qui vous délivrent les colis que vous avez commandés chez Amazon ou autres commerces en ligne. Ce sont les camions qui livrent des pièces détachées. Ce sont les trains. Voilà, donc combien circulent, combien de voitures et de conteneurs transportés. C'est un bon précurseur d'activité économique et c'est même d'ailleurs un témoin fiable de l'activité à un instant T. Puisque là, on n'invente rien. On constate effectivement combien de milliers ou de millions de tonnes on transporte d'objets, de matières brutes, etc. On regarde également combien d'avions circulent, avions cargo. C'est donc là, d'un seul coup, un trou d'air qui interroge. Parce qu'on vient de réviser à la hausse, par exemple, les prévisions de croissance en Allemagne. On maintient les 6 en France, 6,5 aux États-Unis. Et vous avez donc ce précurseur d'activité qui, lui, dévisse littéralement, alors que les autres indices US tiennent bon. Bon, tout simplement parce qu'on sait comment les faire tenir bon. Il suffit de venir vendre massivement le matin en Europe. Allez hop, cash machine. On récupère des liasses de billets aux distributeurs CAC, DAX et autres AX. et le soir, on va racheter les titres du Nasdaq, du S&P et on évite à Wall Street de perdre pied. Bon, on connaît, c'est du grand classique. Mais ça, la chute du dos de transport, ça, c'est beaucoup moins classique. Alors, faut-il s'en inquiéter ? Ça reste quand même ce qu'on appelle un petit peu un épiphénomène. On ne peut pas d'ailleurs exclure qu'il s'agisse de ce qu'on appelle un bruit, c'est-à-dire un accident, tout simplement. Alors, entre bruit et bull trap ou bear trap, souvent, il n'y a pas épais. Mais, des fois, on s'aperçoit qu'il y a de la manipulation. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé sur le pétrole mardi. On pulvérise des plus hauts depuis fin 2014. On va au-delà, d'ailleurs, des sommets de l'année 2018. On voit 77 sur le WTI. Et le soir, on se retrouve en dessous de 73. Et là, on a littéralement enterré toute la spéculation, puisque tout le monde était, en effet, dans le même sens, pour plusieurs raisons. L'OPEP qui ne parvient pas à s'entendre. Et pas de date de reprise des négociations. Vous avez donc le relèvement des objectifs de croissance en Europe ou aux États-Unis. Et là, dans ce coup, bam, ça dévisse. Donc, ça, ça s'appelle effectivement, oui, une porte de saloon. Mais surtout, ça s'appelle casser les pattes à la spéculation. Alors, est-ce que sur le CAC 40, parce qu'on n'arrivait plus vraiment à aller au-delà des 6550, on s'est dit, allez, hop, on fait baisser un tout petit peu. Et là, ça va remotiver les acheteurs. Et si on n'arrivait pas à refranchir les 6550, là, avec des vendeurs qui se sont fait piéger sous 6004, eh bien là, on va avoir du monde qui va se racheter. Et là, on va repartir chercher les 6666. Parce qu'il y a effectivement un petit peu de terrain rattrapé. Plus de... près de 4%, en fait. Alors que le S&P 500, lui, il est toujours proche des sommets. Il n'a perdu que 0,8% la veille par rapport à un record qui, lui, datait de l'avant-veille. Vous voyez. Donc, peut-être que pour relancer à la hausse la mécanique en Europe, on s'est dit, allez, hop, on se paye une petite incursion sous les supports. Et tout le monde va venir les défendre. Et les vendeurs vont se faire piéger. J'ai quand même le sentiment qu'on assiste beaucoup à ce genre de scénario. Quand le marché, finalement, n'a pas de vraie raison fondamentale de monter ou de baisser. Eh bien, on joue au contre-pied. Et je dois dire que le plus souvent, ça marche. Cela dit, la cassure des 6005 sur le CAC 40, c'est quand même une alerte. Et il faut la prendre comme telle. Pour les indices US, pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Alors, quand même, les marchés de taux au plus bas depuis le mois de mars, qui ont l'air de nous dire qu'il n'y aura pas d'inflation. J'ai l'impression que là aussi, on a obtenu ces niveaux de taux extrêmement bas en prenant tous ceux qui jouaient, finalement, le trade inflationniste, en les prenant à contre-pied. Un exemple de plus, donc, de ce marché qui ressemble un petit peu à une table de poker où l'on enchaîne les coups de bluff et où l'on gagne plus d'argent en faisant jeter sa main à ses adversaires plutôt qu'en abattant des cartes maîtresses. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous rappelle que la semaine se termine à Paris sur une petite consolidation de 0,5% et pas de consolidation du tout à Wall Street. Merci. 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 Merci.